Bonjour, je suis Carmine Fourmet. Je suis atterrie ici à la bibliothèque grâce à Carole, qui est aide bibliothécaire. Alors, cet atelier-là m'intéressait beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps. Imaginez-vous que je devais commencer mon récit avec un proverbe. Comme j'aime bien la langue italienne, les Italiens, j'ai choisi «Tous les chemins mient à Rome ». Alors, le petit récit débute par Carmine Sita, qui est une jeune fille aux cheveux noirs et long. Elle est née en 1958, au milieu de deux frères. La famille habite à Mont-Julie, petite ville francophone qui ne se mêle pas avec une minorité d'anglophones de Montréal et des États-Unis, car ce n'était pas dans les habitudes de se mêler avec les anglophones. En 1979, elle obtient son diplôme d'infirmière au cégep de Rimousquet. Son rêve d'aller à l'université se réalise. Ayant un diplôme en main, Carmine Sita désire avoir autre chose dans l'autre main. Elle a la curiosité. Bon, maintenant, la liaison avec le proverbe «Tous les chemins mènent à Rome », c'est que Carmine Sita a pris différentes routes pour finalement arriver à Rome. Elle est partie de son petit village, puis finalement, elle a atterri dans la grande ville de Montréal. En plus des connaissances décrites par Marie-Denise, j'ai rencontré des personnes très sympathiques. Sous-titrage Société Radio-Canada